Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Wilco, qui est un alumnus de la Cité internationale. Il revient aujourd'hui à la Cité pour participer à une table ronde à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Bonjour Wilco. Bonjour Anna. Tu étais résident dans quelle année ? La première fois que je suis venu à la Cité universitaire c'était en 2011 en fait, ça fait dix ans et c'est incroyable que le temps passe si vite en fait. D'abord j'étais résident de la maison du Portugal, après c'était deux ans résident Robert Garrick. Ce qui m'intéresse, la photographie c'est une façon de communiquer qui semble assez facile. Tout le monde n'importe où peut voir en photo et le comprendre plus ou moins. Pour moi la photographie bien sûr c'est une façon de vivre. Quand j'ai mon caméra avec moi, je regarde le monde différemment. Et même sans caméra, je regarde autour de moi pour trouver des choses qui sont photographiables. Même si je ne fais pas des photos, c'est une façon de voir. Est-ce que tu as un message à transmettre à la communauté d'Albigny, de la Cité internationale ? D'abord il faut toujours se souvenir à ce que la Cité-U et toutes les personnes qu'on a rencontré ici. Tout ce que cet lieu nous a donné, il faut le souvenir parce que c'est pour moi en fait, c'était un moment important. Je suis grandi intellectuellement, personnellement, émotionnellement dans ce campus et je suis toujours, toujours, je remercie toujours le campus. Et si tu as quelque chose à contribuer à des doctorats, des projets de recherche, peut-être il y a toujours une possibilité d'organiser quelque chose avec votre ancienne maison. Il faut toujours revenir. Si tu es à Paris, même pendant un jour, reviens pour voir ce que même dans ce monde où tout le monde semble changer tout le temps, la Cité-U serait toujours là.